Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, pour le dimanche des Rameaux, nous avons le plaisir de méditer très longuement la passion de notre Seigneur Jésus, cette année telle que Saint Matthieu la raconte. S'il ne fallait que nous garder pour notre présente méditation qu'un seul verset ou peut-être même qu'un seul mot, je retiendrai ces paroles du Seigneur Jésus, veillez et priez. Rien n'est plus important dans ces jours saints. Manifestons notre présence, témoignons de notre fidélité par notre veille et par notre prière aux côtés du Seigneur Jésus. Essayons de compatir, c'est-à-dire essayons de comprendre quelle est sa souffrance, quel est le drame de la passion, quelle est l'angoisse qui l'étreint à Gethsémanie, quel est le cri qu'il pousse sur le Golgotha. Et nous comprendrons alors son ardent désir de salut pour les pécheurs. Mais particulièrement, je voudrais insister sur cette dimension qu'un doute probablement assaille le Seigneur Jésus, une tentation ultime que tout ce qu'il met en œuvre pour sauver les pécheurs peut les conduire à leur perte. C'est-à-dire qu'il est possible de refuser le salut que propose le Seigneur Jésus. Je vous propose en exemple, en illustration de cette tension, de cette déchirure intérieure du cœur de notre Seigneur alors qu'il gravit les pentes du Golgotha, un épisode de la vie de Saint-Dominique. Vous savez, quand Saint-Dominique était en Espagne, il y avait plein de monde, des gens qui n'étaient pas meilleurs ni pires que les Français. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils étaient là, ils vivaient leur vie, et il y avait des menteurs, et il y avait des voleurs, et il y avait probablement des adultères, et il y avait certainement un ou deux assassins dans le tas. Et Saint-Dominique prêchait à ces gens-là. Il les prêchait, il leur annonçait l'Évangile, et il les confessait. C'est-à-dire que ces gens reconnaissaient leur péché et venaient se mettre à genoux pour implorer le pardon de Dieu. Et ça n'a jamais empêché Saint-Dominique de dormir. Et puis un jour, quand il s'est mis en marche, et quand il a traversé les Pyrénées, de l'autre côté des Pyrénées, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu des pêcheurs comme il n'en avait jamais vu. Des cathares. C'est-à-dire des gens qui se disent purs. C'est-à-dire des gens qui prétendent, par leur attitude, par leur manière de vivre la religion, par leurs actes, qui prétendent plaire à Dieu, qui ont cette certitude de plaire à Dieu, d'être des parfaits, accomplis. Et pour la première fois, Saint-Dominique a perdu le sommeil et c'est là qu'il a commencé ses veillées nocturnes en disant « Mais que vont devenir les pêcheurs ? » Voyez le drame. Que vont devenir les pêcheurs ? C'est-à-dire ceux qui ne savent pas qu'ils sont pêcheurs et qui ne peuvent pas demander le salut parce qu'ils sont inconscients de leurs conditions de pêcheurs, qu'ils sont tellement dans leur orgueil ou dans leur ignorance qu'ils ne se remettent pas en cause. Et je crois qu'aux deux extrêmes, il y a d'une part ceux qui disent « Je plais à Dieu, ce que je fais, ce que je vis, plais à Dieu, je suis impur » en deux mots. Et de l'autre, ceux qui font le mal, pleinement le mal, et qui disent « Où est le problème ? » Tout va bien. Ceux qui sont complètement aveuglés, ceux dont la conscience est complètement obscurcie sur leur état de péché. Eh bien, à ces gens-là, la vue du crucifié est insupportable. À ces gens-là, le mystère de la passion est un repoussoir. Soit qu'il la rejette avec violence, soit qu'il la fuit, soit qu'il l'ignore dans la plus grande indifférence. D'où les cris nocturnes de saint Dominique « Que vont devenir les pécheurs ? » Et en vivant sa passion, le Seigneur voyait ce qui allait la rejeter. Le Seigneur voyait ce qui allait rester indifférent. Le Seigneur voyait ce qui allait la fuir. Alors, frères et sœurs, veillons et prions. Veillons et prions pour nous-mêmes d'abord. Car nous touchons là une difficulté majeure de la vie chrétienne, qu'elle consiste en une conversion perpétuelle. Il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas d'estat de sainteté auquel on accède et dans lequel on demeure. Dans toutes les actions où, de bonne foi, nous pensons plaire à Dieu, il nous faut être vigilants, demander les lumières de l'Esprit-Saint et voir en quoi nous pourrions aussi déplaire à Dieu. En toutes ces actions, toutes ces habitudes et ces comportements où nous pensons qu'il n'y a pas de péché, il nous faut demander la finesse du regard spirituel au cas où il y ait quelque chose à remettre en question, au cas où il y ait une conversion à faire, un pardon à demander. Pire que tout, l'habitude de l'indifférence. Revenir chaque année au carême, revenir chaque année au rameau et prendre sa branche, la suspendre dans sa maison et continuer sa vie comme si de rien n'était l'indifférence à l'amour de Dieu. Offrons ce cadeau au Seigneur Jésus, quand notre âme au moins il soit accueillie, quand notre âme au moins le salut soit bienvenue. Demandons cette grâce de reconnaître combien nous avons besoin de la vie qu'il nous offre. Et bien sûr, bien sûr, cette prière se fait dans la veille. Saint Dominique passait ses nuits à cette prière-là parce que c'est dans cette veille, dans cette offrande de son sommeil et nous avons tous quelque chose à offrir, que ce soit la nourriture, le sommeil ou le temps ou tout ce qu'on veut, on a tous quelque chose à offrir pour les autres, pour qu'ils voient, pour qu'ils reçoivent la grâce, pour qu'ils entendent la parole, pour qu'ils rencontrent des témoins qui leur fassent prendre conscience que le salut se joue, que Jésus a donné sa vie pour eux, par amour pour eux, que la miséricorde est toujours offerte, pourvu qu'on sache se mettre à genoux, reconnaître qu'on est pécheur et regretter ses péchés. Voilà le pardon de Dieu qui frappe à nos portes. Il faut que tous, nous l'accueillons, tous, sans exception, que pour le moins notre manière de vivre les jours saints, notre manière de célébrer la passion de notre Seigneur, soit un appel, un témoignage à ceux qui croient que la mer est d'huile et que dans leur vie il n'y a rien à remettre en question et surtout il n'y a pas le salut de Jésus Christ à accueillir. Que notre manière de vivre les jours saints soit un cri qui déchire les nuits du monde entier que vont devenir les pécheurs ? Recevront-ils le don que Jésus leur fait, le don de la vie éternelle ? Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501